Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cette séquence 6 de notre formation FIDL, formation d'introduction au Deep Learning. Un petit mot tout d'abord pour vous dire de bien penser à récupérer les exemples, la dernière version des exemples que nous verrons tout à l'heure et que vous avez vu précédemment dans les autres vidéos. Donc la version actuelle c'est la 2.0.23, donc 2.0.23 et plus. Vous pouvez récupérer librement ces exemples sur notre site GitLab. Vous pouvez également récupérer les supports, l'ensemble des supports de toutes ces présentations, ainsi que les datasets qui permettent d'utiliser les exemples qui sont sous forme de notebooks. Nous avons vu la dernière fois, donc lors de la séquence 5, des réseaux, des réseaux de neurones particuliers, un modèle particulier qui était des auto-encodeurs, avec un exemple d'application, d'ébruitage, d'images en entrée. Alors nous allons voir cette fois une variante un petit peu de ce type de modèle, de cette architecture de réseau, que sont les VAE, donc en français des réseaux auto-encodeurs variationnels. Alors variationnels, auto-encodeurs en anglais. Alors on va voir ça en trois parties. On va voir une première partie où on va voir les concepts, un petit peu l'architecture, et la caractéristique de ces VAE par rapport aux auto-encodeurs classiques. Et puis on verra également aussi, de manière un petit peu plus formelle, l'utilisation de gros datasets, comment on peut utiliser de gros datasets, parce qu'on en aura besoin pour nos exemples, et on verra également un modèle de programmation un petit peu plus avancé de Keras pour pouvoir implémenter ces VAE. Alors on verra deux exemples, on verra tout ça à travers deux exemples. Un premier exemple avec le dataset Omnist, donc un dataset classique que l'on utilise. On verra différents exemples d'implémentation à travers ce premier dataset. Et puis on verra un deuxième exemple plus avancé, en utilisant donc un dataset beaucoup plus gros, qui est le dataset célèbre A, donc qui sont des photos de stars, de gens riches et célèbres, et qui a une caractéristique, ce dataset, c'est d'être relativement gros, et de ne plus être capable d'être chargé en mémoire en une seule ligne, comme ça. Donc là on va avoir un modèle de programmation un peu plus élaboré pour traiter ces données, et ça sera tout l'intérêt de ce second exemple. Voilà. Mais dans un premier temps, on va commencer par regarder un petit peu les caractéristiques, un petit peu les concepts qui sont liés à ces fameux VAE. Voilà. Donc là je vais me mettre en plus petit pour prendre moins de place. Donc là ce qu'on avait vu, la fois précédente, c'est qu'on était parti, donc on avait vu cette fameuse architecture en deux parties, avec une partie auto-encodeur, une partie encodeur, pardon, et une partie décodeur. Donc on a une image en entrée, si j'arrive à récupérer mon crayon, voilà. Donc on a une image en entrée ici, on a une image en sortie, et on va essayer de faire en sorte que ces deux images se rapprochent, soit les plus proches possibles, que l'image de sortie soit la plus proche de notre image d'entrée. Et pour ça, on va le faire de la manière suivante. On va utiliser un encodeur, donc qui va prendre notre image en entrée, et la transformer, la réduire à un vecteur de très petite taille, qui sera dans ce fameux espace latent que l'on a ici. Et puis notre encodeur, une fois le travail effectué, passera la main, passera donc ce vecteur à notre décodeur, qui constitue la deuxième partie, qui va récupérer ce vecteur court et le réagrandir, de manière à essayer de retrouver l'image que l'on avait en entrée. Voilà, cette architecture en deux parties s'implémente de manière très simple. On va implémenter d'abord un encodeur. Cet encodeur, pardon, va prendre l'entrée, notre input, nos images d'entrée, et ressortir des vecteurs dans cet espace latent. Et ensuite, le décodeur récupérera, donc là je vais me pousser parce que là on n'arrive pas à me voir. Voilà. Et donc mon décodeur, notre décodeur ensuite, va reprendre ce vecteur Z, la sortie de notre encodeur, pour refabriquer un output qui va être notre image de sortie. Et toute l'alchimie de la chose va être d'essayer de faire en sorte qu'on ait un écart qui soit le plus faible possible entre les données d'entrée et les données de sortie. Donc on avait vu ça avec des images, mais bien évidemment, cette architecture d'auto-encodeur peut fonctionner avec des courbes ou avec tout type de données. Alors, ça c'est très bien, ça s'implémente de manière relativement simple. On implémente encore une fois un encodeur qui prend nos entrées, qui ressort un vecteur Z, et puis un décodeur qui prend en entrée le vecteur Z et qui ressort une sortie. Et notre modèle, c'est l'association de cet encodeur et de ce décodeur, donc de cette entrée à cette sortie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise Keras, on a exactement cette implémentation-là, littéralement cette implémentation-là. Ça, c'est l'exemple en gris ici, c'est le code, le code qu'on avait implémenté, donc le code tel qu'il avait été écrit en Python pour implémenter notre auto-encodeur. Et on voit qu'on a une syntaxe qui est extrêmement simple, extrêmement synthétique. On a notre encodeur, on a notre décodeur, et puis ensuite, quand on crée notre modèle, on prend notre point d'entrée, notre point de sortie, et ça s'écrit littéralement comme ça, de manière extrêmement claire. Voilà, donc Simple is Beautiful, on a quelque chose de simple, efficace, et très pratique à utiliser avec Keras pour implémenter cet auto-encodeur. Voilà, alors, on s'est intéressé à l'encodeur, on s'est intéressé au décodeur, mais on ne s'est pas vraiment intéressé à ce qui est au milieu. On n'a pas vraiment regardé notre espace latent et ce qu'il y avait dans notre espace latent et ce qu'on pouvait faire avec cet espace latent. Alors, si on regarde un petit peu, justement, cet espace latent dans notre exemple que l'on a vu la semaine dernière, notre auto-encodeur avec notre dataset Ubnist, et un espace latent à deux dimensions, donc de petite taille, et deux dimensions, c'est pratique, parce que c'est quelque chose qu'on peut dessiner assez facilement, représenter graphiquement assez facilement. Et c'est ce qu'on a ici. Donc là, on a la projection d'une partie de notre dataset Ubnist dans un plan. Donc là, on a notre espace latent à deux dimensions que l'on peut représenter. Et on voit, donc là, on a colorisé la position dans cet espace latent des différentes familles de chiffres. Alors, l'apprentissage ne s'est pas fait à partir des familles de chiffres. C'est-à-dire que là, on s'est contenté de faire fonctionner notre auto-encodeur avec des images brutées en entrée et des images brutées en sortie, non brutées en sortie. Et on regarde ici juste la répartition de nos images brutées dans notre espace latent. Et on voit qu'il y a des clusters qui se constituent naturellement. Donc là, on s'est juste servi des numéros de classe pour coloriser le résultat. Mais il n'a pas servi du tout. Ces numéros de classe n'ont pas servi du tout à l'apprentissage, encore une fois. Mais on voit que naturellement, de cette manière-là, on a des clusters qui se constituent. On voit par exemple, si je vous pousse un petit peu, les chiffres 1 qui sont ici, donc les 0 sont en bleu là, les 1 sont en orange. Et on voit que ces chiffres-là, ces représentations-là, ces données-là, se sont naturellement représentées, regroupées à travers un cluster qui est ici. Pareil, si on regarde ici nos 6, on voit qu'ils se sont naturellement assemblés un petit peu dans cette zone-là. Et puis, on a les 3 qui sont par ici. Et puis là, on a des choses qui sont un petit peu mélangées. On ne voit pas très bien ce qu'il y a. Donc là, on voit que naturellement, notre réseau auto-encodeur, il a une proportion, une capacité à regrouper dans notre espace latent des données qui ont des caractéristiques communes. Caractéristiques communes non supervisées, encore une fois. C'est les caractéristiques naturelles de ces données qui font qu'elles ont effectivement des points communs. Tous les chiffres 2 ont quand même un point commun. C'est d'avoir quelque chose qui fait un petit peu comme ça. Et ça conduit comme ça à ce qu'ils se retrouvent localisés dans une zone commune de l'espace latent. Mais commune, mais on voit que c'est quand même très mélangé. On voit que c'est relativement étalé. Alors là, dans cet exemple, on a un étalement qui est relativement faible. Le hasard a bien fait les choses. Mais l'étalement peut quand même être très, très important. Alors en l'occurrence, c'est faible. Mais enfin, si on regarde juste la fenêtre 1-1, etc. On voit qu'on aurait quelque chose qui serait quelque chose comme ça. Donc on en sort quand même de manière très importante. Et puis c'est surtout très mélangé. Si on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même une propension. Mais on voit que c'est quand même très, très mélangé. Alors question, comment essayer d'améliorer ça ? Comment essayer de profiter de ce type d'architecture pour faire de la clusterisation ? Mais contrôler, c'est-à-dire en essayant d'éviter un étalement trop important. Et puis tout en essayant de regrouper pour autant de manière assez visible nos différents clusters, de manière assez propre nos différents clusters. Donc de contrôler en gros la dispersion de ces différentes familles. On va faire ça en modifiant un petit peu notre architecture. Donc l'architecture que l'on avait pour notre auto-encodeur était relativement simple. On avait une projection, un encodeur qui nous faisait une projection dans notre espace latent. Donc notre image de départ, notre donnée de départ était projetée sur des points précis dans notre espace latent. Et puis ces points étaient ensuite re-échantillonnés pour générer, qui est derrière moi, une donnée de sortie. Et puis on mesurait l'écart entre les deux. Alors on va modifier cette architecture et on va faire ça de la manière suivante, de manière assez astucieuse. Donc ça, ça a été proposé en 2013. On va faire une projection, mais non pas directement dans l'espace latent, mais vers une caractéristique de dispersion. Donc on va en fait générer, grâce à notre encodeur, non pas un point dans l'espace latent, mais on va définir une zone dans l'espace latent en générant une moyenne et un écart-type. On va générer des paramètres de dispersion. Alors on va générer comme ça une moyenne et un écart-type. Donc on va... Probabilité de distribution de notre donnée. Et puis à partir de ça, on va piocher à l'intérieur de cet espace qui a été ainsi défini, on va piocher une position, un vecteur aléatoirement à l'intérieur de cette distribution. Et puis à partir de ce vecteur-là, on va faire la reconstruction. Donc on ne va pas faire une reconstruction directement à partir de la projection de la donnée, mais à partir de la donnée de départ, on va définir une zone et à l'intérieur de cette zone, on va piocher un point et à partir de ce point, on va refaire la reconstruction. Voilà. Donc ça, cette projection probabiliste ou cette projection à travers une distribution, elle se fait avec quelques contraintes. Il faut quand même que les données de départ soient statistiquement distribuées, sinon ça ne marche pas, sinon ça n'aurait pas de sens. Et l'objectif que l'on va se fixer à travers ce processus, ça va être de contrôler la dispersion et puis d'avoir un continuum de notre espace de dispersion, de nos données. L'intérêt de faire comme ça, avoir cette approche stochastique, c'est que ça va nous permettre comme ça d'avoir un continuum à l'intérieur de notre espace de projection. Alors si on regarde un petit peu comment on va... Alors là je vais me pousser un petit peu, je vais m'effacer, ce sera plus simple pour voir le transparent. On va avoir un calcul double pour notre fonction de perte. Notre fonction de perte va être composite. On va avoir une partie reconstruction, donc comme on faisait précédemment. Donc là, on va prendre notre image, notre donnée de départ, notre donnée d'arrivée, et puis on va calculer la perte que l'on a lors de la reconstruction. Et on va essayer de minimiser cette perte de reconstruction. Donc on va essayer en fait d'avoir une image à la sortie de notre VAE qui soit aussi proche que possible de notre image d'entrée. Donc ça, c'est exactement ce que l'on faisait et de la même manière que dans le cas de notre auto-encodeur. On va prendre une fonction de perte capable de calculer ça dans une binary cross-entropie ou une MSE ou quelque chose comme ça. Et on va comme ça essayer de minimiser la perte de reconstruction. OK, ça c'est ce que l'on faisait avec notre auto-encodeur. Et on va rajouter une deuxième composante dans le calcul de notre perte qui va être de mesurer notre dispersion. Donc pour mesurer notre dispersion, on va utiliser une fonction. Pardon, si je me mets à gauche, on verra mieux. On va utiliser une fonction de divergence qui est la divergence de Coolback-Libler qui se calcule donc de la manière que l'on voit ici. C'est cette expression qui est ici. Alors ça, sachant que ça, c'est une version simplifiée dans un cas particulier qui est celui où on a des distributions de type gaussienne. Donc là, c'est ce que l'on a ici. On va faire la somme, on va faire une somme pondérée de ces deux pertes. C'est ce qu'on a, notre total loss ici, qui va être égal à K1, notre construction loss, et K2, notre KL loss. KL loss étant notre Coolback-Libler, notre divergence de Coolback-Libler. Voilà. Et de cette manière-là, on va essayer comme ça de garder nos deux contraintes, d'avoir une reconstruction qui soit correcte et puis d'avoir, comme on le voit sur ces deux schémas, d'essayer d'avoir un regroupement de nos clusters, un regroupement de nos distributions, donc limiter l'étalement, mais d'avoir aussi quand même une concentration de nos données. Voilà. Ça, ça fonctionne à partir du moment où on a des données qui ont une distribution statistique satisfaisante de type normal et standardisée. Alors, si on prend ces deux exemples ici, on a deux résultats très très différents et non satisfaisants, l'un et l'autre. À gauche, on a une distribution, on voit, on a notre projection qui est très très étalée, on voit qu'on va très loin dans notre espace latent, et puis on voit que ça se chevauche un petit peu, enfin voilà, on voit que ce n'est pas très très pratique. Notre zéro, il est ici et on se projette vraiment très très loin. Nos 1 sont éparpillés un peu partout dans l'espace latent et puis c'est une zone très confuse aussi à ce niveau-là. On voit à droite, donc là, on a une distribution globale qui est beaucoup plus propre puisque en fait, tout est bien concentré de manière, tout est bien regroupé. On a un étalement qui est beaucoup plus faible. Par contre, là, c'est mélangé gravissime. On ne voit pas bien les différences. Et puis, si on regarde les reconstructions, dans notre premier cas, on avait une reconstruction qui était très propre et dans notre deuxième cas, une reconstruction qui n'est pas bonne du tout puisqu'on n'est pas capable de discerner les chiffres à l'arrivée. Alors, ça, c'est caractéristique de deux choses différentes. Dans notre premier cas, à gauche, ici, on a la reconstruction qui est clairement privilégiée. D'ailleurs, on voit que nos chiffres sont parfaitement reconstruits. Par contre, la distribution, elle, elle est éparpillée. Il y a un éparpillement qui n'est pas satisfaisant du tout. Donc là, on a clairement, dans notre calcul, notre fonction de perte, un paramètre K1 qui est beaucoup trop important par rapport à notre paramètre K2 qui est trop petit proportionnellement puisqu'on voit qu'on ne prend pas en compte suffisamment la distribution, l'éparpillement de notre distribution. Et puis, à droite, au contraire, là, on voit que la dispersion a été parfaitement maîtrisée. Là, on est bien dans un rond bien centré. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, la reconstruction, ce n'est pas ça du tout. Donc là, on a un paramètre, un coefficient de reconstruction qui est trop faible et puis un paramètre pour gérer sur notre KL, l'os qui est beaucoup trop fort et donc l'équilibre n'est pas bon du tout. Voilà. Si on joue sur ces deux paramètres et qu'on essaye de trouver un équilibre satisfaisant, on arrive à obtenir des choses telles que les deux exemples que l'on a là, en particulier l'exemple de droite ici. Donc là, on a un paramètre K1 qui est à 1. Il y a un paramètre K2 qui est à 10-3 ici. Et on voit là qu'on a quelque chose qui est relativement bien centré sur le 0 qui doit être par là. On a des clusters qui sont relativement bien définis même si on voit que certains chiffres ont tendance à se mélanger un petit peu. Par exemple, entre le 9 que l'on a là et puis en violet, ça doit être le 4. Alors, curieusement, il y a un petit peu de mal à distinguer les deux. Mais par contre, on voit bien ici que nos 1 sont parfaitement séparés de nos 6, bon, ça c'était déjà le cas tout à l'heure, de nos 0 qui sont ici, etc., de nos 7 qui sont là-bas et ainsi de suite. Donc là, on a une distribution qui est, une dispersion qui est bien mieux maîtrisée et qui va nous permettre de faire des choses très intéressantes. Voilà. Alors, ces paramètres, ils ne sont pas universels, ça va dépendre des données en entrée, ça va dépendre de la dispersion naturelle, enfin, la dispersion que l'on aura de nos données en entrée, ça va dépendre, ça sera vraiment complètement contextuel. Donc, des paramètres K1, K2, comme ça, qu'on va déterminer pour un dataset ne seront évidemment pas adaptés à un autre dataset. Par ailleurs, les implémentations peuvent varier légèrement sur la manière dont on va implémenter notamment notre calcul de fonction KL, de fonction de perte KL et donc, on peut avoir comme ça des petites différences d'implémentation. Donc, c'est très contextuel, il va falloir déterminer précisément et de manière empirique nos paramètres K1 et K2. Voilà. Alors, dans les choses qu'on peut faire qui sont sympathiques, il y a ça, par exemple, c'est-à-dire qu'on va parcourir notre espace latent. Donc là, on fait des petits points noirs, chaque petite croix noire à gauche correspond à un chiffre que l'on a à droite et on va donc parcourir notre espace latent de manière non linéaire parce qu'encore une fois, on est sur une dispersion de type gaussienne. Donc, on fait une... On a un pas de danse qui est gaussien, lui aussi, si je puis dire. Et on va regarder un petit peu... Donc là, on va piocher dans notre espace latent des points et puis on va donner ces points-là au décodeur et regarder ce que ça nous reconstruit. On va faire de la génération de données depuis notre espace latent en parcourant notre espace latent de manière, ici, un quadrillage gaussien de notre espace latent. Et on regarde à droite ce que ça donne et on voit comme ça qu'on a un morphing qui va s'effectuer avec, donc, on a en haut à gauche des 7, on a en haut à droite des 0 et puis on passe comme ça de la région des 7 à la région des 0 en regardant un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on a en suivant cette ligne-là ? Donc, on va passer par des 4 on va passer par des choses comme ça et etc. Et si on descend verticalement en traversant ou horizontalement en traversant notre espace on voit ici on passe dans la région des 1 on passe dans la région des 7 on passe un petit peu dans la région des 4 des 8 des 3 et puis on arrive dans la région des 0 en bleu à droite. Voilà. Et donc, de cette manière-là ça va nous permettre de générer des données de manière contrôlée c'est-à-dire que si on veut fabriquer des 2 on recherche la région des 2 si on veut fabriquer des 1 on cherche la région des 1 alors notre région des 1 par exemple va être ici donc on trouve la région des 1 il suffit de prendre quelques 1 on les encode on regarde où ça tombe on prend la moyenne de cette zone-là et on détermine comme ça la région des 1 et ensuite on va piocher des données autour de cette dans cette région des 1 et on va être capable comme ça de fabriquer des 1 voilà pareil si on veut fabriquer alors je ne sais plus ce que c'était des 6 si on veut fabriquer des 6 ici et bien on va piocher dans cette zone-là et on va fabriquer des 6 voilà et donc on peut fabriquer comme ça des données à volonté de manière complètement construite ces chiffres-là n'existaient pas mais ils ont été fabriqués comme ça depuis notre espace latent par notre décodeur il suffit de donner au décodeur les données qui correspondent à la région qui nous intéresse voilà et on a la possibilité d'aller en passant d'une région à une autre en faisant comme ça en parcourant notre région donc alors si on parcourit de manière un petit peu gaussienne on pourrait essayer d'avoir un gradient intéressant on peut comme ça avoir un morphing passer d'un type de données à un autre type de données à travers notre espace latent donc voilà donc là on est sur quelque chose de complètement génératif qui est très intéressant mais on peut aussi se servir de cette de cette de cette architecture de ces VAE pour faire hop pardon c'est pas ça que je voulais faire c'était ça pour faire de la clusterisation on va être capable comme ça de regrouper naturellement des données donc là on est en apprentissage non supervisé on fait de la clusterisation non supervisée et on est comme ça capable de définir des zones et ok donc on a défini une zone par exemple on a défini cette on a défini par exemple cette zone là comme étant la zone des 1 et puis un jour on a une donnée qui arrive on la projette dans notre espace à temps et on voit que ça tombe là-bas et bien là on pourra dire là c'est quelque chose qui n'est pas normal d'habitude on arrive toujours dans cette zone là cette fois on a quelque chose là-bas donc ce chiffre là qui est arrivé ne doit pas être un 1 il n'est peut-être même pas s'il tombe vraiment en dehors de tous les clusters on va pouvoir se dire c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec un chiffre finalement c'est peut-être quelque chose de nouveau on a détecté une anomalie dans les données en entrée voilà donc ces VAE peuvent être aussi très intéressants par exemple pour la détection d'anomalies en étant capable sans apprentissage supervisé de détecter des choses des choses complètement différentes voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo voilà cette première partie de notre séquence 6 de présentation des VAE on verra dans la prochaine vidéo un exemple concret donc un exemple concret qui nous a permis de fabriquer les exemples que l'on vient de voir donc l'image qui est ici donc qui est un VAE donc on implémentera de deux manières différentes et en utilisant le dataset Omnist qui est on va dire un petit peu notre pierre de rosette dans nos différents exemples voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et puis à très bientôt et à plus tard et à plus tard